Hello hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien, c'est parti pour l'instant make-up Aujourd'hui j'ai gym, comme je vous l'avais annoncé hier, donc on fait, c'est pour ça que je suis en survête On fait le live maquillage avant la gym, on va voir si ça tient et on va voir ce que ça donne après la gym J'ai une heure gym, donc on fait le maquillage, je vais faire le maquillage du jour avec l'ensemble du mois Le kudo du mois qui s'appelle à votre tour de briller Et dans ce kudo je choisis d'utiliser la base Glorious, le fond de teint liquide Aylette L'eyeliner Deep & Draw Perfect, c'est l'eyeliner noir Et le rouge à lèvres Hupperclass, c'est un rouge à lèvres très discret, vous allez voir C'est parti avec cet ensemble, et puis bien sûr je rajoute tout ce qui va autour pour faire un maquillage complet Donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne, que je vais épingler en bas de ma vidéo www.beautiful.com Et on y va ! Donc j'attaque directement, quand vous arrivez sur ce live, je vous invite à partager au maximum Même si vous êtes en replay, vous mettez un petit hashtag replay Et puis à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et y laisser une recommandation Donc j'attaque avec ma base Glorious, la base c'est un indispensable du teint selon moi Elle va venir lisser mon teint, combler toutes les petites imperfections Et me permettre à mon fond de teint d'avoir un aspect vraiment très lisse, impeccable, sans ride, sans défaut Le rêve quoi ! Donc je mets ma base sur mon doigt et je vais l'appliquer comme une crème de jour Elle ne remplace pas la crème de jour, on met la crème de jour dans un premier temps Et dans un deuxième temps, on attaque le maquillage avec la base Elle permet donc aussi une meilleure tenue du maquillage J'en mets vraiment de partout sur mon visage Elle s'applique très facilement, elle laisse la peau extrêmement douce comme une peau de bébé Elle est vraiment ultra agréable, c'est un vrai rêve cette base Salut les filles, coucou Véronique, tu vas bien ? Salut Alexandra ! Donc une fois que j'ai appliqué ma base, je vais passer à mon fond de teint Le fond de teint, c'est le fond de teint liquide que j'utilise Le fond de teint liquide, il est assez magique, il a un rendu poudré, très fin, très beau Donc avant de l'utiliser, je vais vider la pipette Une fois la pipette vide, je referme Et là je vais mélanger pour que mon fond de teint soit bien homogène Et que les pigments ne restent pas au fond Salut Emmanuel ! Au fond du flacon Et je vais prendre mon pinceau spécial fond de teint liquide Donc c'est le pinceau plat Et je vais utiliser seulement 4 gouttes pour faire tout mon teint Hop ! Alors, on y va Je prends 4 gouttes 1, 2, 3 et 4 Et j'applique sur mon visage, je vais faire des petits points un peu de partout Tout à fait Emmanuel ! Il faut que tu m'envoies des photos de toi sans maquillage pour bien que je vois la couleur de ta peau Et que tu me dises si les veines que tu as sous le poignet ici, si elles sont vertes, bleues ou neutres Moi tu vois les miennes elles sont neutres Parfois elles sont vertes et parfois elles sont, enfin les veines des gens, et parfois elles sont bleues Moi elles sont plutôt neutres Et donc j'ai besoin de savoir ça Et puis de savoir si tu bronzes ou si tu rougis au soleil Et si tu penses que tu as le teint clair, moyen ou foncé Hop ! Et je vais t'aider à choisir la teinte idéale Il n'y a pas de soucis En sachant que j'ai gym de 10 à 11 Donc pendant de 10h à 11h, je ne réponds pas au message parce que je n'ai pas mon téléphone sur moi Je sais que c'est assez rare que je ne réponde pas Mais là, surtout que la semaine dernière je n'ai pas pu aller à la lune parce que j'avais piano J'avais la réception de mon piano Donc là il faut absolument que j'y aille aujourd'hui Coucou Rachel, tu vas bien ? Salut Lucie ! Coucou les filles ! Merci pour ton partage Véro ! Donc une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint avec mon pinceau Donc là mon teint est déjà unifié Il est plus net Tout est un peu atténué Je crame Et bah écoute Et du coup voilà Et le teint il est comment ? Donc tu as un teint très clair Hop ! Ensuite je vais mettre ma... Ah non d'abord je vais... Excusez-moi du coup comme je fais tout en même temps Je vais prendre mon pinceau spécial correcteur de teint liquide et je vais m'occuper de mes cernes Salut Laurie ! Coucou Annick ! Alors je vais prendre mon correcteur de teint liquide organza Donc c'est une teinte plus claire que ce que j'utilise comme fond de teint Et je vais venir en mettre sur mon pinceau Et du coup je l'applique sous l'oeil Je partage en deux en fait ce que j'ai... Euh... Des deux côtés De façon à peu près égale On fait tant bien que mal hein Tac ! Et je vais faire avec mon pinceau Je vais venir étaler en fait mon correcteur Sous l'oeil Et je vais faire un triangle Avec le correcteur Donc je viens jusqu'en bas du nez Et je vais remonter en quelque sorte jusqu'à la partie extérieure Presque jusqu'à la tempe Je tapote et je vais Appliquer le produit Dans toute cette zone là Je fais la même chose de l'autre côté Le fait en fait de ne pas mettre le correcteur de teint que sur les cernes Ça permet vraiment d'illuminer le visage Si j'en mettais que sur mes cernes ici Et bien ça ferait ressortir mes cernes Alors qu'en faisant un triangle comme ça Je casse complètement le cerne Et au niveau visuel Ça va donner une impression bonne mine Et ça va estomper énormément l'effet cerne Ça c'est quelque chose qui fonctionne vraiment Et qui permet vraiment d'avoir un effet bonne mine Qui est assez déjà impressionnant Donc une fois que j'ai appliqué avec mon pinceau Je vais prendre une éponge Je suis fluo la nuit Tellement je suis blanche Bon bah j'ai ce qu'il te faut Il n'y a pas de soucis J'ai tout ce qu'il faut pour les peaux très claires Et j'ai tout ce qu'il faut aussi Pour les peaux très foncées Et teint profond Tac Donc je viens tapoter Pour que ça se fonde Pour que mon correcteur se fonde complètement avec mon fond de teint Et vous voyez on ne voit plus de démarcation De ce côté on voit bien mon triangle Et pareil je vais venir tapoter On tapote on n'étale surtout pas Et avec l'éponge Tac Et voilà Donc maintenant que j'ai fait ça Je vais donner un peu de couleur à mon teint Avec ma poudre soleil biche front Donc c'est la poudre sunset que j'utilise C'est la plus claire J'aime bien cette claire Cette poudre claire Parce que je trouve que Pour moi c'est exactement la teinte qu'il me faut J'en rajoute un peu plus si je veux plus foncer Mais je pense que Si on n'est pas sûr de soi Il vaut mieux prendre une teinte claire Et être obligé d'en mettre plus Qu'une teinte qui est trop foncée d'emblée Et être obligé d'en rajouter Je parle pour les teints clairs ou moyens Si on est un peu métis Si on a la peau qui est plutôt marron Il vaut mieux prendre une teinte comme Hermosa Tout de suite Salut Jessica Donc j'en mets un peu sous J'en ai mis de chaque côté du nez J'en ai mis un peu sous la lèvre inférieure Ça fait la lèvre un peu plus pulpeuse Je vais en mettre au creux des joues Donc je pars vraiment de la racine des cheveux Je redescends au creux de ma joue Ici Et on dit qu'il faut laisser trois doigts Entre le coin de la bouche Et l'endroit où on va arrêter de mettre le... Donc j'en mets jusqu'ici en gros Donc c'est ce que je fais sans prendre la mesure avec mes doigts C'est ce que je fais à peu près Donc je creuse mes joues Pour casser l'effet rond de mon visage Et ensuite j'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire Et j'étire dans mon cou Tout ce que j'applique sur mon visage Je l'étire dans le cou Pour pas qu'il y ait de démarcation entre mon cou et mon visage Ça c'est très très important Autrement on voit qu'on a mis du fond... Si on voit qu'on a mis du fond de teint C'est raté L'objectif c'est de donner un effet bonne mine Comme si c'était naturel Voilà Donc moi je fais de la gym qu'avec des retraités Très important pour moi d'arriver Et de faire plus jeune que je ne suis Donc maintenant je vais mettre mon blush sereine Je le mets sur mes pommettes Là sur le côté C'est un blush vraiment qui donne un teint de jeune fille Donc là je vais les... Je vais les bluffer Hop Et mon teint est fait Il ne me reste plus qu'à appliquer mon crayon à sourcils Et ensuite je vais pouvoir passer à mon maquillage des yeux Et de la bouche Alors mon crayon à sourcils c'est le médium que j'utilise C'est bien ça Donc le crayon à sourcils il y a un côté avec une brosse Donc je vais venir brosser mes sourcils Ça permet d'enlever éventuellement les résidus de fond de teint Et puis de mettre mes sourcils en place Pour venir appliquer ensuite mon crayon Donc le crayon Ce qui est pratique c'est que c'est une mine qu'on sort comme ça Donc il n'y a pas besoin de ta crayon Elle ne se casse pas En même temps je ne l'ai jamais sortie énormément Je sors un petit peu... Comment on fait pour faire la mise au poing ? Là je sors à peu près ça de ma mine Jamais bien plus Je n'ai jamais eu une mine qui s'est cassée Donc je vais refaire juste le contour de mes sourcils Avec mon crayon en mettant des petits à coups Et remplir l'intérieur de mon sourcil Voilà pour lui donner un effet plus fourni Tac J'accentue légèrement la forme de mon sourcil Ce que j'aime bien moi avec le crayon à sourcils C'est que c'est vite fait Moi je suis franchement je suis maligne Même si dans la théorie il faudrait vraiment que j'épaississe énormément ici Mais en fait dans la pratique pour moi Épaissir énormément ici je ne me reconnais plus Donc je préfère rester dans le naturel Mais en accentuant, en améliorant en fait mon naturel Des fois on me dit ohlala mais tu sais pas me faire des sourcils ? On me l'a déjà dit Bah je sais que je sais pas me faire mes sourcils Je suis qu'une simple femme, je ne suis pas une maquilleuse Je suis une vendeuse de produits Donc moi je vous montre comment moi j'utilise en tant que femme, en tant que personne Et puis vous, vous voyez, vous faites comme vous voulez Et si vous savez mieux faire, bah tant mieux Moi ce que j'essaye de montrer c'est qu'on peut faire On peut vraiment se maquiller sans être obligé d'avoir une formation maquillage Et on peut se faire des trucs sympas Et il faut oser En fait moi en Unix ça m'a permis d'oser des choses que j'aurais jamais osé avant en maquillage Et franchement c'est très agréable d'oser faire des choses qu'on n'aurait pas fait avant Et puis bah le résultat est quand même là Moi franchement je me sens bien avec mon maquillage Je trouve beaucoup plus joli quand je mets du crayon à sourcils que quand j'en mets pas Honnêtement ça ne m'arrive plus jamais de ne pas en mettre Les sourcils, ils sont mes sourcils, maintenant je les fais toujours Je fais au moins au minimum sourcils et mascara Voilà Les minimum vital En sachant que quand j'ai que sourcils et mascara j'ai un teint de merde Donc teint, sourcils, mascara, ça c'est le B à bas Une fois que j'ai fini avec mon crayon à sourcils Donc mon teint est fait Bon bah je remets mes cheveux du coup Ça fait bizarre d'avoir les cheveux courts mais bon voilà Maintenant je vais m'occuper de mes yeux Pour les yeux aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser une ombre à paupières Unique Duet C'est l'ombre à paupières To The Same Degree C'est un violet très foncé avec un mauve brillant Et du coup salut Anne Marie, Marianne pardon La dyslexique Salut Marianne Et du coup je vais me prendre un pinceau si j'en trouve un Ah il est là Donc tout, je prends mon pinceau biseauté ombreur Et avec le côté ombreur Ben donc l'avantage des Unique Duet c'est qu'on a aucune question à se poser La couleur la plus claire on la met sur la paupière mobile Donc là la plus claire c'est la mauve qui est assez foncée quand même Voilà c'est cette couleur là Et je la mets sur la paupière mobile des deux côtés Je peux en mettre un petit peu dessous aussi Moi j'aime mettre toujours un rappel de la teinte que je mets en haut sous l'oeil Je trouve que ça fait un maquillage plus complet Mais après c'est vraiment une question de goût C'est pas une obligation, vous faites vraiment comme vous voulez Moi j'aime que la couleur elle entoure l'oeil mais que sur la partie extérieure Donc une fois que j'ai mis ça Donc mon ombre à paupière Je vais avec l'ombre à paupière foncée Et bien donner un effet plus structuré à mon maquillage Je prends un peu de foncé, je tapote dans ma main Pour enlever un peu le surplus de matière Et je viens tapoter en ras de cils Tout doucement Donc là vous voyez j'ai déposé un petit peu de matière J'en reprends un petit peu Ça te fait rire Marianne Le Anne-Marie Et du coup je remonte Sur ma paupière Et ensuite je vais venir déposer à l'intérieur Du pli de ma paupière Je reviens un petit peu par là Voilà Légèrement Et puis avec mon pinceau ombreur Lui Je vais venir flouter un petit peu tout ça Et voilà Donc là mon maquillage est plus intense Le fait de mettre du foncé à l'extérieur Ça donne un regard plus profond Et bien non justement Emmanuel Je me maquille pour la gym Mon fond de teint ne va pas bouger Mon maquillage non plus Justement je vais revenir vous voir après la gym Pour vous montrer à quoi je ressemble Et on va voir ensemble si mon make-up est bon ou pas S'il est correct ou pas après la gym Moi je sais qu'il va l'être Mais vous vous le savez pas Donc oui Je vais aller faire ma gym toute maquillée Je ferai la plus canon quoi Hop Souvent j'attends après la gym Mais là tant pis Je trouve intéressant de voir un petit peu Comment on peut Comment le maquillage réagit selon les situations Après donc moi Ça y est c'est fini Je ne travaille plus en tant qu'infirmière Mais ça fait 18 mois Un peu plus de 18 mois Que je fais unique Que je suis ambassadrice unique Et quand j'ai commencé Donc pendant 18 mois Je bossais en tant qu'infirmière A temps plein de nuit Et en 12h30 Et la charge de travail était très intense Je bossais aux soins intensifs Il y avait des arrêts cardiaques Des choses comme ça Et au petit matin Je peux vous garantir Que mon maquillage ne bougeait pas Et qu'il était impeccable Et c'est intéressant de voir Que dans des situations un peu extrêmes C'est du maquillage qui tient super bien C'est pour ça que je trouve intéressant De le mettre pour aller à la gym Parce que comme ça Vous allez voir vraiment La qualité des produits Que je vous propose Donc en gros Toutes les marathoniennes Qui me regardent Vous pouvez vous maquiller Donc une fois que j'ai fini Juste avec ma palette Unique Duet Je peux me faire un maquillage Comme ça tous les jours A la va vite Et franchement c'est joli Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça vraiment Très sympa Donc maintenant je vais mettre Mon eyeliner Deep & Draw Perfect C'est le noir Mon eyeliner noir Et qui est compris Dans le cul d'eau du mois Alors tac Donc c'est une mine Imbibée de produits Donc il reste toujours Très bien imbibé Et pour l'appliquer Moi je ne suis pas très douée En eyeliner Je pose mon petit doigt Sur mon visage Et je vais venir Descendre le long de mes cils Et je vais venir juste toucher Ma paupière Et je dépose La mine Voilà Je vais juste en mettre comme ça Je vais essayer de faire la même chose De l'autre côté Et là mon trait il est correct Mais je n'ai pas essayé De faire un trait d'une traite Comme font les spécialistes De l'eyeliner Moi ce n'est pas mon cas Du coup je n'essaye même pas Il y va vraiment très doucement Ah zut C'est pas du tout la même chose Bon bah l'eyeliner je vais le mettre jusqu'au bout Des fois j'aime bien en mettre que sur la partie extérieure de l'oeil Là et ben Donc en règle générale Je décide Voilà ma technique En règle générale Je décide Salut Magali Je décide de mettre mon eyeliner Sur la partie extérieure de mon oeil Uniquement Et quand je rate Je le mets sur l'intégralité De mon oeil Donc quand vous me voyez avec l'eyeliner Sur tout l'oeil Vous pouvez vous dire Ce matin Elle a raté son coup Par contre toute cette zone Je mets un trait J'essaie de faire un trait très fin Voilà Donc là quand c'est raté Mais en fait c'est joli hein Jusqu'au bout de l'oeil Franchement j'aime bien moi Tu vois Emmanuel Depuis que je suis ambassadrice unique Bah je suis obligée de faire des choses en maquillage Que je ne faisais pas avant Et en fin de compte Ben Obligée On est obligée de rien On fait ce qu'on veut Et du coup J'arrive bien mieux à faire des tas de choses Que je n'arrivais pas avant en fait J'avoue que c'est très agréable en fait C'est très sympa de Je suis obligée d'oser Des fois je fais Je fais de moins en moins quand même De maladresse énorme Des fois je fais des choses qui ne vont pas Et finalement Ben Ça fait de moi quelqu'un de classique quoi En regardant vers le bas Mais mon téléphone il est vers le bas en fait Magali Donc c'est ce que je fais Ah mais oui c'est vrai que je ne sais pas où je regarde Parce que j'ai un grand miroir derrière Je vous le montre Ah il y a le Voilà mon miroir il est là Ça c'est le miroir Et là il y a ma lampe Mon téléphone au milieu Et donc je me regarde soit dans le téléphone Soit dans la lampe Voilà Et je remets mon truc Et comme je n'ai pas mes lunettes ni de lentilles Le miroir il est assez loin en fait Donc quand je regarde dans mon téléphone Je vois mal Et quand je regarde derrière Ben je lève les yeux T'as raison Alors quand je fais sortir le coin externe C'est toujours très problématique Parce qu'il faut que ce soit Pareil des deux côtés Aujourd'hui je n'ai pas envie de le faire Par contre Là mon maquillage n'est pas fini Je le finis avec mon eyeliner Avec mon mascara épique Waterproof Donc je pourrais même mettre le normal Là j'ai choisi le waterproof Pour comme je fais de la gym Comme si j'allais suer comme un bœuf Donc le mascara waterproof C'est celui qui a le Le mince Le capuchon de cette forme là Et dessous c'est bleu comme l'eau Mais la couleur n'est pas bleue Il est noir Donc je prends un petit miroir Pour regarder vers le bas Et j'applique Mon mascara Alors déjà le mascara classique Il ne bougeait pas Mais alors celui-là du coup Il n'y a pas de soucis Je peux me frotter les yeux Comme une psychopathe Ça ne bougera pas Hop Alors Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas un truc de ouf là ? Voilà Voilà mon mascara C'est le meilleur mascara du monde Avec ce mascara Vous avez des cils de dingue On n'a rien de temps Il est juste magique Il écarte bien les cils Il ne fait pas de paquet Il donne vraiment un effet Très très long et épais Il est magique Hop Deuxième couche J'en ai mis un peu sur ma peau Donc les filles Quand on s'en met Là j'en ai mis ici Sous mon oeil Pas de panique Je ne touche pas Je laisse Je finis Je ne me laisse pas déconcentrer Ah bah non J'ai pas de dépôt de mascara Sous mon oeil Ah bah non J'ai aucun dépôt Mon mascara ne coule pas Donc j'ai aucun dépôt de mascara Sous l'oeil Ni de crayon Le crayon ne coule pas non plus Rien ne coule Et c'est ça là C'est ça en fait Qui est bluffant Avec le maquillage unique C'est que Il n'y a rien qui se met Au pli de la paupière Par exemple Mon maquillage Je ne vais pas se mettre Au pli de ma paupière Et plus rien sur ma paupière Et surtout Mon noir ne va pas couler Et ça c'est génial C'est ce qui fait la différence C'est que quand tu payes Ton mascara à 26 euros Ou ton crayon à 16 euros Au début Tu trouves peut-être Que c'est cher Et puis une fois Que tu l'as appliqué sur toi Et que tu as vu le résultat Finalement Tu ne le trouves pas cher du tout Ça n'a plus aucune importance Qui coûte ce prix là Parce que la différence Elle est énorme Et puis Elle est bluffante En fait la différence Et Voilà Donc mes deux yeux sont faits Donc là Je pense que Pour la gym Ça va être top Non mais elles vont se dire Non mais elle Elle n'en peut plus Elle vient de maquiller Comme une pouffe Que c'est un jeune Qui fait la gym C'est un jeune Un jeune Qui fait la gym À 10 heures Qui fait le pilette Un jeune Plus jeune que moi Qui Un jeune quoi Je me fiche Je me fiche De ce prof Mais Elle l'adore Les femmes Donc là J'estompe un peu Juste avec mon doigt Et puis après Je passe un tout petit peu De correcteur Pour nettoyer en fait Le mascara Que j'ai mis un peu de partout Bon ça va J'en ai pas mis De façon trop importante Un petit coup d'éponge Pour pas qu'il y ait de traces Bien que là Je ne vois aucune Et Mes yeux sont faits Franchement C'est pas mal ce maquillage J'adore Tout ça très beau J'espère que vous aimez bien Et donc pour finir Aucune prise de tête Rouge à lèvres Hupper Class Un rouge à lèvres classique Un rouge à lèvres Unique Opulence Donc moi J'ai choisi le Hupper Class C'est une couleur très discrète Le rouge à lèvres De chez Unique Est très hydratant Il a une très bonne tenue Il est très agréable à porter Et voilà Je suis prête Pour aller à la gym Ultra prête Pour aller à la gym Voilà J'espère que ça vous a plu J'espère que ce maquillage Vous plaît Je vous remercie les filles Vraiment de Tous les partages Que vous avez fait de ma vidéo Merci beaucoup d'être là Et de me regarder Merci à toutes celles Qui m'ont mis Une recommandation Sur ma page Beautiful by Amélie Puis si vous ne l'avez pas encore fait Je vous invite à y aller Je vous fais un très gros bisous Je vous mets les photos De ce make-up Sur ma page Beautiful by Amélie Tout à l'heure Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada